Salut mes élumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est dédié au mode autofocus AFS, AFC et manuel focus que vous trouverez sur vos Nikon Z6, Z7, Z6.2 et Z7.2. Allez go ! La bonne compréhension des réglages de votre boîtier fera que selon la scène que vous souhaiterez photographier, vous saurez à la seconde près quoi régler et comment. C'est bien d'avoir un super appareil photo qui permet tout un tas de choses, mais si au moment de photographier votre chat assis sur le rebord de la fenêtre, votre chien en train de se dorer la pilule, un cycliste qui passe dans la rue ou votre pote Manu qui teste la moto de votre cousin, si vous n'avez pas réglé correctement votre autofocus, les chances de réussite de la photo sont réduites, ou plutôt les chances que la photo soit nette où vous le souhaitez et que la mise au point se fasse correctement. Retenez bien que l'autofocus vous permet de faire la mise au point à un endroit précis de la scène, mais aussi de suivre un sujet s'il est en déplacement ou que vous vous déplacez vers ce sujet. Ce que vous devrez comprendre et maîtriser, c'est que AFS vous permet de faire le focus sur un sujet fixe, donc qui ne se déplace pas, alors que le mode AFC va faire la mise au point en continu sur votre sujet, qu'il se déplace ou non. Et en manuel, c'est vous qui allez devoir tourner la bague autofocus de l'objectif pour faire la mise au point où vous le souhaitez. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas encore ces notions AFS, AFC et AMF, manuel focus, mettez la vidéo en pause, prenez votre Nikon Z ou même votre Nikon D500, D5600 ou autre, car c'est la même chose. Hormis pour la mise en relief en focus manuel, excepté certains boîtiers comme le D850 qu'il permet. Appuyez sur la touche menu, et allez dans le menu prise de vue photo. Là, vous allez descendre jusqu'à ce que vous trouviez mode de mise au point. Vous trouvez dans ce sous-menu les fameux AFS, AFC et la mise au point manuelle. Il est écrit ponctuel à côté de AFS, ce qui vous indique bien que l'autofocus va faire une fois la mise au point quand vous allez appuyer sur le déclencheur à mi-course. A mi-course signifie que vous enfoncez le bouton du déclencheur sans aller jusqu'au déclenchement des photos. Vous devrez donc relâcher la pression à mi-course et re-appuyer sur le bouton pour pouvoir faire une nouvelle mise au point. Alors que continue, qui est écrit à côté de AFC, signifie que tant que vous laisserez le doigt à mi-course sur le déclencheur ou sur iPhone, l'autofocus fera la mise au point en continue et ne s'arrête pas. En mode manuel focus, c'est vous qui allez faire la mise au point comme vous le souhaitez. Aucun automatisme. Par contre, vous allez être aidé par une fonctionnalité qui s'appelle « Mise en relief de la mise au point », mais on verra ça après. Maintenant, faisons un test ensemble et en direct. Mettez un objectif entre 18 et 50 mm sur votre boîtier ou un autre si vous n'avez pas. Prenez deux petits accessoires que vous poserez sur votre bureau. Pour ma part, je prends la boîte du Z6 II et une batterie. Prenez soin de les espacer en profondeur afin qu'ils ne soient pas au même niveau. En gros, mettez le second à 10-20 cm ou plus en arrière par rapport au premier. Allez dans le menu « Prise de vue photo » et sur « Mode de mise au point », sélectionnez « AFS ». Puis toujours dans le menu « Prise de vue photo », allez sur « Mode de zone AF » et sélectionnez « AF point sélectif ». Ensuite, mettez votre Z en mode manuel en tournant la molette et en plaçant l'indicateur M devant le point blanc de sélection. Ouvrez au maximum votre diaphragme en tournant la molette secondaire qui est ici. Du coup, vous serez selon l'objectif que vous aurez installé réglé entre « F1.2 », « F1.4 », « F1.8 », « F2.8 », « F4 ». Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif. Placez les ISO en automatique en appuyant sur la touche ISO et en tournant la molette secondaire qui est ici. Dernière chose, appuyez sur le bouton de sélection d'écran qui se trouve ici afin de sélectionner « Moniteur » uniquement. Ça sera plus simple comme ça. Voilà, nous avons donc plusieurs paramètres correspondants ce qui fait que nous allons être raccords. Alors, prenez votre Z en main. Logiquement, vous devez voir le collimateur central affiché en rouge. Je vais vous demander maintenant de faire la mise au point sur la batterie ou sur l'objet que vous aurez mis en premier plan et de laisser le doigt enfoncé à mi-course sur le déclencheur. Vous allez donc voir le collimateur s'afficher en vert, ce qui veut dire qu'il a fait la mise au point. Maintenant, toujours en laissant le doigt appuyer à mi-course sur l'objet au premier plan, bougez votre Z7 pour permettre au collimateur d'aller sur l'arrière-plan, donc moins sur la boîte. Vous vous rendez compte que tant que vous laissez votre doigt enfoncé à mi-course sur le déclencheur, la mise au point reste sur l'objet en premier plan. Maintenant, relâchez le déclencheur, le collimateur passe en rouge, placez-le sur la boîte ou sur l'objet qui est en arrière-plan et rappuyez dessus. La mise au point se fait donc sur cette boîte. Relâchez tout, replacez le collimateur sur l'objet en premier plan et rappuyez. Vous comprenez qu'en AFS, vous devez à chaque fois que vous souhaitez faire une mise au point, relâcher la pression sur le déclencheur et rappuyer de nouveau à mi-course pour faire un nouveau calcul de mise au point. Imaginez donc que si vous deviez photographier un oiseau en plein vol, une voiture qui passe, ta tâche à nette qui court après son chien, qu'avec ce mode AFS, il faudrait constamment appuyer et relâcher le déclencheur pour faire de nouvelles mises au point. Pas pratique quand même. C'est là que vous allez retourner dans le menu prise de vue photo, mode de mise au point et sélectionnez AFC continue. Maintenant, faites la même chose que tout à l'heure en pointant le collimateur central sur l'objet en premier plan. Ça va donc faire la mise au point. Gardez le déclencheur enfoncé à mi-course et déplacez votre Z sur la boîte. Magie ! La mise au point s'est faite automatiquement. Et si vous faites des allers-retours entre vos deux objets ou d'autres objets qu'il y a dans votre pièce, tout simplement où vous vous trouvez, sans relâcher le déclencheur à mi-course, vous vous rendez compte que tant que vous ne lâchez pas la mise au point, elle continue à être faite en continu. Ce qui sera parfait pour toutes les scènes dans lesquelles votre sujet va bouger, se déplacer ou même vous. Parce que vous pouvez avancer vers un sujet en maintenant le déclencheur et la mise au point se fera en continu. J'espère que vous aurez bien compris en faisant cette manipulation en live la nuance entre AF-S et AF-C. Maintenant, retournez dans Menu, Prise de vue photo, Mode de mise au point, et sélectionnez Mise au point manuel. Après ça, vous allez viser le premier objet et appuyer sur le déclencheur à mi-course. Normalement, pas grand-chose ne devrait se passer. Ben oui, en sélectionnant Mise au point manuel, vous avez désactivé l'autofocus. Du coup, c'est là que votre main gauche entre en jeu et va vous permettre, par un léger mouvement de rotation des doigts-doigts, de tourner la bague de focus de votre objectif. Comme par magie, vous devriez voir s'afficher des zones en rouge. Et oui, grâce à la fonction de mise en relief de la mise au point, vous allez très simplement voir et sélectionner l'endroit précis où vous souhaitez faire la mise au point. De cette façon, les contours des objets nets sont colorés. Et ça, c'est franchement très pratique. Le collimateur central passe également au vert quand la mise au point est bonne. Cette fonctionnalité de mise au point manuelle, mais aidée par la mise en relief, simplifie sacrément les choses. En allant maintenant dans le menu Réglages perso, Prise de vue affichage, puis D11, Mise en relief de la mise au point, vous allez pouvoir régler deux choses. La première est la sensibilité du niveau de mise en relief que vous allez pouvoir régler sur OFF, 1, 2 ou 3. Ce qui aura pour effet, avec une sensibilité plus ou moins élevée, d'avoir une mise en relief plus ou moins importante à l'image, tout simplement. Pour ma part, elle est toujours réglée sur 3. Ensuite, en dessous, on trouve Couleur de mise en relief Map, qui va vous permettre de changer la couleur de la mise en relief, afin de la passer en rouge, jaune, bleu ou blanc. Très pratique selon la scène que vous allez photographier. Pour ma part, quand je shoot en packshot, sur fond blanc, et que je fais de la photo macro en pleine nature, avec beaucoup de vert en arrière-plan, le rouge est parfait. Ensuite, à vous de le régler selon vos besoins. Alors voilà, normalement, vous devriez maintenant, si j'ai été explicite, avoir compris la différence entre ces 3 modes de mise au point. D'ailleurs, le prochain tuto sera dédié au mode de zone AF, parce que maintenant que vous savez rapidement changer de mode de mise au point, selon le sujet que vous souhaitez photographier, et bien maintenant, il va falloir connaître les différents modes de zone AF, afin d'être encore plus efficace et précis. Allez mes allumés de pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas fait, de cette façon-là, vous allez vraiment pouvoir m'aider. Je ne fais jamais de vidéos en demandant de l'argent, je n'ai jamais ouvert de compte Tipeee ou autre pour vous demander de l'argent. La seule chose qui peut m'aider, c'est des commentaires, ça fait remonter un petit peu mes vidéos sur YouTube, et surtout, de vous abonner. Mais surtout, surtout, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada